Et le Front National inventa la défaite qui a un goût de victoire. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Vice-président du Front National, c'est votre candidat qui a utilisé cette formule. Finalement, même quand vous perdez, vous gagnez. Oui, parce que perdre avec un peu plus de 46% des voix dans une circonscription qui honnêtement n'est pas un bastion du Front National. On avait fait 15 là-bas en juin dernier, on n'avait pas fait 30, on n'avait pas fait 35, qu'on avait fait 15, passer à 46 et un peu plus et voir cette très belle progression entre les deux tours, 7000 voix de gagné qui viennent d'un peu partout d'ailleurs. Oui, on peut dire que c'est un bel exploit. Ce n'est pas une victoire, on aurait préféré gagner évidemment, mais c'est un bel exploit. Ah cette victoire, vous y avez cru ? Oui, moi je me suis dit que c'était faisable. J'y étais d'ailleurs mercredi dernier, il y avait une belle ferveur, une belle ambiance, une belle dynamique. Mais si on fait 46 et quelques dans cette circonscription, alors je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, si on refaisait les élections législatives, si par exemple François Hollande avait la bonne idée de dissoudre l'Assemblée nationale, eh bien on aurait, sans changement de mode de scrutin, au moins une quarantaine de députés. Au moins une quarantaine. Qu'est-ce qui a manqué cette fois-ci ? Il a manqué pas grand-chose, peut-être quelques jours encore d'explications, quelques jours d'éclairage sur nos idées, puisque nous avions en face un candidat qui ne faisait pas campagne sur le fond, qui faisait campagne, qui surfait sur des peurs imaginaires, en bonne UMP est-ce qu'il est, et d'ailleurs ce qui est notable, c'est que les 46 et quelques voix, c'est le score du Front National. En revanche, en face, les 53%, ça n'est pas le score de l'UMP. C'est le score de l'UMP, plus le Parti Socialiste, plus le Front de Gauche, plus les Verts. Je crois qu'hier, Jean-Luc Mélenchon, Eva Jolie, Harlem Désir et Jean-François Copé ont ouvert leurs petites bouteilles de champagne et ont trinqués ensemble. Donc vous voyez bien que le Front Républicain, ça marche, contrairement à ce qu'a dit Marine Le Pen hier. Ce n'est pas le Front Républicain, c'est une combine entre des partis qui font semblant, 364 jours sur 365, de s'opposer, et qui en réalité, au moment crucial de l'élection, sont ensemble. Parce que c'est tellement confortable de rester ensemble, et c'est tellement confortable de faire croire qu'il y a une espèce de fausse opposition entre l'UMP et le Parti Socialiste. Eh bien, on voit bien qu'il n'y a pas d'opposition, c'est bien ce que nous disons. En tout cas, quand la gauche et la droite veulent vous barrer la route, ça marche. On l'a vu hier soir. Oh, mais moi je disais qu'ils prennent le champagne, mais il va falloir qu'ils le rangent assez vite. Parce que si là-bas, nous faisons un peu plus de 46% des voix, c'est que nous sommes au bord de la victoire. Nous sommes au bord de la victoire, et ça veut dire que le peuple français est en train de se réveiller très sérieusement. Parce que quand même, il y a des clivages de fond dans cette élection. Enfin là, il y avait un climat particulier, c'est l'affaire Cahuzac, sans doute aussi, qui vous permet de réaliser ce score, non ? Oui, et peut-être aussi le score des Verts, nous a-t-on dit, et puis le candidat socialiste avait dit « j'ai été éliminé ». Ça ne joue pas du tout l'affaire Cahuzac. Non, la prochaine fois, ils feront la danse de la pluie. Est-ce que ça joue, Florian Philippot, ça joue forcément l'affaire Cahuzac ? Mais non, parce que, très marginalement, vous savez pourquoi ? Parce que des affaires, déjà, il y en a tous les jours. Bon, première chose, malheureusement. Et deuxième chose, ce score confirme ce qu'on voit dans beaucoup d'autres partiels, et ce qu'on voit dans beaucoup de sondages. Beaucoup de sondages nous mettent en tête, par exemple, aux européennes. Voilà, parce que les Français, ils veulent un autre modèle. Ils veulent le patriotisme. Ils veulent un système qui protège les travailleurs, les retraités. Ils ont compris l'arnaque de l'Union européenne, et ils ont compris que l'UMP, le Parti socialiste et leurs partis associés étaient totalement alignés sur ce programme. Alors, là, vous avez un nouvel allié. Caroline Roux nous en parlait juste avant que vous n'arriviez dans ce studio. C'est José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne. Dixit Arnaud Montebourg, on a tous compris. Oui, oui, j'ai entendu cela. Oui, mais vous voyez, déjà, c'est quand même assez extraordinaire de voir l'UMP comme le Parti socialiste, comme le gouvernement, et M. Montebourg tombé sur M. Barroso, parce que c'est leur créature. Il ne vient pas de nulle part. M. Barroso, il a été nommé et ils l'ont soutenu pendant des années et des années. Et ensuite, deuxième chose, mais peut-être parce qu'on approche des élections européennes, il y a peut-être un petit lien. Et deuxième chose, vous croyez que le problème de l'Europe, c'est le problème d'un homme ? Mais moi, un Barroso, vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre. Ça n'a strictement aucune importance. Tant que vous restez dans les mêmes traités, les mêmes directives européennes, vous aurez les mêmes politiques. Et c'est ça la grande arnaque. Ça vous rapproche quand même d'Arnaud Montebourg ? Non, mais si l'UMP, M. Montebourg... Finalement, vous êtes un peu d'accord sur le diagnostic de la Commission européenne ? Non, non, si l'UMP, le Parti socialiste et M. Montebourg font campagne aux européennes en le disant qu'il suffit de changer M. Barroso et tout ira bien, alors ils vont tromper les Français. Non, il faut changer radicalement de système. Il faut faire un référendum sur la fin de l'Union européenne. Et il faut mettre en place une Europe des nations libres et souveraines. M. Montebourg, il est extraordinaire. Il voulait le protectionnisme. Maintenant qu'il est ministre, il fait l'inverse. Il voulait la démondialisation. Maintenant qu'il est ministre, il fait la mondialisation sauvage. En quelque sorte, il fait toujours l'inverse de ce qu'il veut. Jean-François Copé sera l'invité de Jean-Pierre Elkabach dans quelques minutes sur Europe 1 à 8h20. Est-ce que vous avez un message pour lui, tiens, à quelques mois des municipales et des européennes ? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce matin ? Non, je n'ai pas grand-chose de spécial à dire à Jean-François Copé. Vous n'avez rien à dire à l'UMP ? Non, je n'ai vraiment pas grand-chose de spécial à dire à Jean-François Copé, si ce n'est que je l'ai écouté hier dans son intervention. Et je me suis demandé honnêtement si Arlem Désir n'aurait pas pu tenir strictement le même discours. Mais mot pour mot. Et ça m'a frappé à un point que peut-être jamais ça m'avait frappé autant. On l'entend beaucoup, ça. L'UMPS, la fameuse... Vous savez, en fait, l'UMPS, ce n'est pas notre invention. C'est un constat. La formule, si. Nous sommes observateurs. Au moins la formule. Oui, oui. On a mis un nom sur quelque chose qui existe. Mais personne ne les force à être ensemble. Ils le font d'eux-mêmes spontanément. Parce qu'il y a une cohérence politique pour eux à être ensemble. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui va manquer maintenant, Florian Philippot, au Front National, pour aller plus loin, plus haut ? Est-ce qu'il faut changer de nom, par exemple, au Front National ? On y revient. Non, ce n'est pas un débat qui n'est pas tabou. Ça pourrait être ouvert un jour, pourquoi pas ? Il est ouvert, en coulisses, on le sait. Non, le débat n'est pas encore ouvert, mais ce n'est pas du tout tabou. Il y aura des gens qui seront pour. On en parle depuis l'élection présidentielle. Des gens qui seront pour et des gens qui seront contre. On verra bien. Vous savez qu'il y a déjà le rassemblement bleu marine, qui est l'élargissement à tous les patriotes, d'où qu'ils viennent, de gauche et de droite. Non, on va continuer le travail de fond, de terrain, l'implantation locale. Nous, on va être sur les vrais sujets. Les retraites, le marché transatlantique, la laïcité, tous les vrais sujets qui intéressent les Français. On laissera les autres faire leur petite tambouille politicienne. Ce n'est pas notre affaire. Un tout dernier mot, Florian Philippot. Nelson Mandela dans un état critique. C'est ce qui a été annoncé hier soir. Il y a une émotion qui est mondiale. Est-ce que vous partagez cette émotion ? Oui, bien sûr. Nelson Mandela, c'est une grande conscience africaine. Il a marqué de toute façon son époque et son siècle. Merci, Florian Philippot. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.